Wombo, santé ! Voilà donc que je me réveille, tombe sur une vidéo comme quoi qu'elle va donner une chandelle à Lolo Fodja Elle va lui faire sa photocopie, elle va lui faire son portrait de telle façon qu'on va lui dire que Mito encore, tu vas refuser On va encore lui dire que Mito encore, elle va refuser et se m'a dit, hey, mama, le tour sur Lolo Fodja va s'en sortir avec tout ce qui tourne autour d'elle A cause de sa bouche, voilà que Mito Fodja a parti le récupérer son ex Que si c'était vraiment une femme, elle dit aux autres que les autres alors que Mito connaît, elle tombe le pépé, qu'eux, ils se connaissent dans leur couloir, c'est ce que Kasachiko dit qu'elle a déjà vu Lolo Fodja en train de tombe le pépé que tu ne peux pas insulter une autre personne que Tombe le pépé ou la langue de Varane, alors que toi, tu n'es pas différente d'elle que vous, que apparemment, Kasachiko dit qu'elle connaît mais elle a vu même l'acte de naissance de Lolo Fodja Ce n'est pas moi qui dis, Kasachiko dit comme quoi elle est Lolo Fodja, ils ont même âge Jusqu'à pas, les amours disent que, hey, donc, si je veux que tu as 5 ans 2 ans, ou 54 ans, elle dit oui elle reconnaît, elle dit qu'elle a vu qu'ils se connaissent dans leur couloir maman, jusqu'à promettre qu'elle le jour qu'ils vont se croiser On écoute, on se reparle tout de suite Mito aime toujours parler des choses des gens alors qu'elle aime faire les mêmes choses elle parle toujours, hôtel, vend le piment, pipi de toute façon, une femme qui puisse en direct moi, tu ne parles pas avec ce genre de personne quand tu vas arrêter de te faire pipi en direct, c'est quoi, tu vas parler avec moi avec ta soeur parce que ta soeur, même moi, je la vois pas, c'est une petite soeur c'est toi et moi qui on peut te mettre, de toute façon, on a le même âge et tu le sais, tu es mon ânée de 2 ans tu es mon ânée de 2 ans, tu le sais et tu le sais très bien, ce n'est pas l'âge que tu allais couper que tu es en 1974, tu ne le sais pas les nains en 1974 moi, je m'appelais, c'est qu'il y a en 1974 tu n'as eu jamais n'en 1974, je suis désolé parce que quand vous venez à Mbengou, faites-vous l'aventure vous prenez la rage, vous coupez l'âge en deux, rien à foutre de vous mais sache que moi, si je te choque pas paru toi et moi, on va lire les hommes, c'est autour comme il s'avère tu as peur de toi la bouche là, c'est fini la bouche là, c'est terminé tu fais comme ça vous pensez que les gens ont peur de vous, les gens ont plus la seule, les jeux que vous avez elle va en oprimant, mais toi tu as vendu la honte de chien nous on a des enfants, on ne veut pas aller s'afficher comme ça sur les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi voilà que les places t'ont amené où, ça peut amener que dans la merde les problèmes passent, passent par là, ça peut amener où nulle part, ton gars est parti maintenant avec son ex tu es avec toi, tu as tes yeux pour pleurer, et toi tu vas te lever tu viens par là, tu viens me parler, moi je n'ai pas peur de toi et je n'aurais jamais posé mon téléphone pour te clasher, non je ne vais jamais mettre mon téléphone pour te clasher je ne vais pas se mettre du rétendir pour te chuter comme ça et le jour que moi je te croise à Paris, tu vas voir tu vas dire que j'en vais, tu le sais le jour que toi et moi on va se croiser à Paris et on va se croiser, c'est que je suis sur le convention tu es une femme du droit, moi je suis une femme du droit n'importe où, je vais te donner une la chuter tu vas tomber, tu vas venir comprendre vous n'amusez toi avec les gens ici du droit vous êtes cachés derrière vos plaviers là parce que vous croyez que vous n'avez pas tu n'as pas de vie, tu parles non, celle là qui est là-bas qui fait ceci, et alors c'est ton problème tu connais mal dit on dit même qu'elle se ressaisisse, elle est restée calme je suis une femme aujourd'hui, j'ai fait 4 ans, enfin il m'a rien 3 fois vous allez me dire quoi ? je suis une nouvelle de faire ce que je veux quand même vous partez vous asseoir, tu vas voir ta sœur elle a l'air remplie dans la bouche là, on dirait on dirait le varant, elle dit ça soit elle parle de moi elle me connaît, elle me connaît salotologue elle me connaît elle même le lot dit que ça serait sale comme le bouquet ne se lave pas salotologue elle ne le dit même pas, elle ne mérite pas de la violence tu n'es même pas une femme qui n'est pas propre si tu vas me mettre les tonnes de mécanisme tu veux ce que tu veux sur toi tant que tu puisses lier tu es zéro ma caméra, t'as 5 ans, elle me dit que moi je suis zéro, elle me connaît moi je suis zéro, elle me connaît non le problème c'est que tu sais qu'elle arrête et qu'elle vous plaît moi je suis zéro, je suis pétoté en France tu vois pas, tu ne veux pas parler je ne veux pas mettre, ne t'attends pas que toi moi on va te lâcher non, je ne vais jamais poser ma caméra pour te lâcher mais le jour que toi moi on va te lâcher tu vas te demander pourquoi tu mets le chute sur la toile parce que vous ne voulez pas qu'on vous dit la vérité le lot a mal fait, tu ne devais pas faire ça quand je suis même fait lui on lui dit maintenant que, non ce que tu as fait là n'est pas bien tu ne devais pas faire ça, maintenant il y a une histoire que oh c'est le tribalisme toi même tu es pas tueur, moi je veux te dire nous les filles et Cameroun n'est pas tribal et nous on ne connaît pas ça c'est toi qui amène ce genre de toi après tu mets ta toi, ta celle qui est celle là tu peux m'appeler celle là loulot pipi tu peux m'appeler celle là toi que tu as engagé là, toi même tu vas voir là où ça va t'amener toi même tu vas confirmer parce que vous pensez que peut-être les autres ont fait mais toi tu ne vas pas louper c'est toi qui vas payer les pôts cassés de tout le monde c'est toi qui vas payer tous les pôts cassés toi poupi je pense que ça va condamner c'est toi à l'épicé là-bas j'ai supplié marchand que laissons à dire réglé ça à la toile et toi elle dit qu'elle ne laisse pas ça doit vous apprendre je ne peux plus jamais présenter quelqu'un à quelqu'un parce que franchement le lot tu as confirmé que ce n'est pas la peine de présenter quelqu'un à quelqu'un c'est ça ici sur la toile que quelque chose va arriver c'est très mal qu'elle n'allez même pas comprendre si c'est le violon de l'Allemagne et même les soeurs c'est tout les gens qui ont tout soutenu là quand tu viens à pousser les gens à faire du va parce que quand votre personne se dit va dites à votre personne que ce que tu as fait là n'est pas bien mais vous l'encourager quand quelqu'un que je vais à la personne elle sera seule face à son destin face à son destin il y aura personne vous ne serez même pas là elle sera seule et vous allez l'abandonner elle est même de dire à la personne que non tu dois passer ça tu dois passer ça depuis tôt là tu lui donnes même les conseils que non quand c'est comme ça quand les choses sont comme ça t'arrives dans la vie il faut un peu te calmer tu vas dans ton courant toi tu viens même encore ajouter le sel le sel que tu ajoutes là tu crois que tu l'aimes tellement ne te demandez pas à Lolo de se calmer son eau sort de partout c'est pas bon c'est comme s'il y avait un esprit de moi qui redonne tout d'elle ce n'est pas bon je suis encore comme ça je vois que il y a Stella Porsche Cayenne qui a aussi fait une sortie maman toi seule je suis encore comme ça je vois qu'il y a si c'est bis bis ou c'est basse basse qui est aussi sortie Lolo toi seule toi seule et tu viens dire que oh venez même sang tu n'es pas Dieu que ta soeur et les gens qui t'entourent te conseillent que non essaye de te ressaisir mets toi de côté tellement les gens parlent de toi tellement les gens t'accusent des choses mets toi de côté laisse ce mauvais vent passer mais tu es là tous les jours tu t'entines comme ça ma chérie tu n'as rien dans la tête Tafana que tu jurais sur elle là elle a trouvé un homme via la relation machin et toi et tu t'es interposée ça veut dire qu'on est bonne ça veut dire que tu es un mauvais corps ça veut dire que tu es méchante mais oui est-ce que c'est beau d'arriver quelque part et que tu as vu les gens et que parmi les gens avec qui tu es on s'intéresse à une c'est toi qui es la première à dire jamais tu ne veux pas de cette relation là voilà donc la fille aujourd'hui elle est heureuse il y a même les jets de mariage non mais le mauvais corps n'est pas bien alors les projets de mariage le gars est amoureux la fille est amoureuse le feu soya les projets de mariage donc ça ne sert à rien on peut trouver le mariage partout quelqu'un il a déjà été là et tu es devenu quelqu'un derrière elle quand tu tapes déjà la poitrine là que tu as les relations au Cameroun rien ne peut t'arriver c'est bien aux relations que tu as tissées derrière machin non quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un faut pas toujours mettre les barrières sur les relations quelqu'un vient de dire que j'aime ta fille là je la veux que ça soit et t'exprimer hein est-ce que la vie doit se résumer que sur les injures non ça prouve tout de suite que tu es une racaille je suis une racaille lolo la façon même que tu te comprennes je t'ai toujours dit que tu te vêtais tu t'habillais bien tu te vêtis bien mais tu peux pas faire que tu te vêtis bien tu as de la carure de 20 classes mais tu as des comportements de racaille je suis désolé lolo pipi hein c'est comme ça en tout cas moi la personne qui va dire que quelqu'un va lui va aller en prison moi je n'ai plus le droit de me battre et personne n'a le droit de me toucher là où je suis là vous comprenez ne me touchez pas la personne qui me touche il part en prison je ne vois pas pourquoi Fingon gagne même ces choses là j'ai envie de quoi qu'on dit qu'il y a la marche là-bas je ne sais pas pourquoi Fingon gagne il y a des jeunes qui méritent de gagner je suis désolé Fingon gagne quoi là-bas au lieu qu'on nous nomine des gens comme les Longuex Longuex les Tenors les Mimis qu'est-ce que Fingon fait je ne sais pas et j'ai vu il a soulevé il a gagné je ne sais pas qu'est-ce qu'il a gagné franchement j'ai envie de quoi qu'il y a la marche là-bas un canal qui dort là c'est pas méchant Fingon gagne je conteste sa nomination et son canal qui dort Chantal Aïsie dit que Lolo dit qu'ils l'ont enregistré ils ont les vidéos les audios et ils viennent confirmer le jour même avec Yonidas Yonidas enregistre Chantal Aïsie en train de pleurer que sa nièce est en colère contre elle à cause de Yonidas à cause de Lolo parce que Chantal Aïsie présente Yonidas à Lolo et maintenant Lolo refuse qu'on est de la nièce de Chantal Aïsie et la nièce de Chantal Aïsie ne parle plus avec sa tante aujourd'hui et elle se mettant à pleurer quand Yonidas l'appelle que le gars tu m'as mis dans les problèmes avec ma nièce Yonidas s'enregistre bien confirmer que vous enregistrez les gens et ce n'est pas bien et le Lolo a plein d'enregistrements comme ça qu'elle-même le sait que Yonidas lui envoie des enregistrements avec les ministres et les enregistrements avec les autorités de commettre que Valérie Amougo a dit que si réellement Rebe Mbiaye aime sa soeur lui elle est devenue conseiller elle est devenue dit qu'elle est sortie le YouTube sorti elle enfonce plutôt sa soeur oui c'est qu'elle fait là le tcham qu'elle fait là elle pense qu'elle défend sa soeur c'est qu'elle fait là c'est parce qu'elle aussi recherche la visibilité derrière sa soeur oui c'est qu'elle fait là elle recherche aussi la visibilité derrière sa soeur je pense qu'elle aime pour sa soeur non avec tout ce qui réellement qui arrive à Valérie Amougo c'est la ncham la terre le jour que réellement casse la chicote et le Lolo Fodja vont se croiser c'est la ncham la que je vais souvent sauf que voir oui c'est ça que j'attends avec tout ce qui arrive à le Lolo Fodja comme elle même Valérie Amougo dit que la chicote sort sur le Lolo Fodja donc avec toute l'impression que la ncham la vie aussi sort là-bas de son côté jusqu'à dire que le Lolo Fodja donc on peut être élevé comme ça jusqu'à ce que tu avais une team tu avais ta personne ta personne que tu dis que non pas personne oui la ville apparemment t'es défendu beaucoup sur les réseaux sociaux apparemment tu es sorti avec cette fille lorsque Valérie Amougo dit vous êtes sorti ensemble derrière que la fille a peut-être rencontré quelqu'un et toi maintenant par derrière tu dis à la fille tu peux boxer leur relation comme quoi non le gars là ne te plaît pas c'est toi qui vas dormir avec le gars là pour dire que le gars ne te plaît pas la fille aussi elle a vu son gars qu'elle est sauf là-bas et voilà qu'on a vu tu en dis que le mariage apparemment je comprends pourquoi tu es l'autre jour derrière toi il y a une fille qui marche avec toi cette fille a rencontré quelqu'un donc c'est pour dire quoi que même tu trouves ça pas de chance comme ça mais malheureusement tu oublies de dire aux gens c'est que Valérie Amour vient de dire comme quoi tu t'étais opposé par rapport à cette relation oui donc avant de venir dire aux gens que oui maintenant tu veux te vendre comme si oui derrière toi les gens les gens trouvent peut-être leur partenaire de vie par contre le partenaire de vie là tu t'es jalouse oui tu n'as pas voulu tu n'as pas accepté ces relations dès le départ mais aujourd'hui quand tu vois que la relation avance quand tu vois que non c'est vrai il a abouti au mariage maintenant tu fais comme si c'est toi qui est grâce à toi oui c'est que c'est grâce à toi pourquoi la fille était partie avec toi ce jour parce qu'elle n'est pas partie avec toi et elle n'est pas peut-être rencontre son gars c'est uniquement dans le sens que Valérie Amour dit que derrière quelqu'un on devient quelqu'un c'est pour dire quoi derrière machin tu as rencontré plusieurs autorités tu as rencontré tu t'es fait des connaissances et derrière ça on ne jette pas ça on n'insulte pas celui qui t'a tendu la main dès le premier jour parce que grâce à cette personne là tu as rencontré toutes ces personnes parce que si machin n'avait pas tendu la main tu n'es pas rencontré toutes ces personnes c'est ce que Valérie Amour essaie de te dire que même s'il y a quoi même si elle est sortie pour dire quoi tu ne vas avoir tant que machin parle tant que machin ne va parler vu les rapports que tu avais avec machin les bons rapports oui tu devais rester tranquille pour dire que c'est Valérie Amour elle n'a qu'à inventer tout ce qu'elle fait là peut-être elle veut peut-être vendre son machin peut-être ses produits c'est ce que tu devrais considérer mais ça ne t'a pas empêché de venir commencer à lancer les pizzas c'est vu que toi tu attendais ça et moi c'est que Kassoshila Chico dit comme quoi tu racontes qu'aujourd'hui elle a insulté machin elle dit que que si elle l'a lancé les piques mais elle n'a jamais elle-même n'a jamais pris la caméra pour parler comme tu as parlé là parce que tu essayais de manipuler comme celle de Kassoshila Chico aussi par là pourtant elle-même elle a eu à parler à mal aussi à machin sous la toile Kassoshila Chico dit qu'elle n'a jamais qu'elle a juste fait le post ça va aussi vous apprendre quand vous êtes avec quelqu'un même si vous aimez comment apprennez à respecter cette personne-là même s'il y a quoi tu supportes tu gardes ça pour toi c'est qui est sujet ça et ce qui m'a plu dans ça c'est les vérités quand j'y arrive elle n'aime pas le Lofotia elle n'a jamais d'abord l'aimer et les histoires des autorités ce qui me plaît qui m'a alors tué c'est que Mangeria me dit qu'elle ne connaît pas le prix qu'elle a remporté c'est quel prix qu'on a me donna et ce qui me demande dans tout ça l'histoire du prix de Fingon c'est que l'année passée Fingon il n'aimerait même plus que son nom figure sur ça parce qu'il reconnait que non c'est lui le maître de la comédie mais ça n'a pas un béché quand on lui est nominé il ne peut pas dire que non on aurait donné plutôt la chance aux enfants il y a aussi les net cross il y a les tic tic ils sont tellement non beaucoup contestent le canal d'heures de Fingon pourquoi parce qu'on ne le trouve pas non on voit que non il ne mérite pas oui on devait quand même céder la place donner quand même la chance aussi aux jeunes ceux-là qui essayent aussi de faire pour eux qui voient que non qui se bosse qui bosse réellement du lui dans la machine de la comédie qui essaye un peu de montrer les efforts mais on ne peut pas passer autant toujours à donner à une même personne une même personne on reconnait ses efforts on sait que non il est le meilleur de sa génération mais on ne faut s'y servir la place aux jeunes c'est ce que Valérie Amogou dit que non elle ne voit pas par rapport elle ne comprend pas pourquoi on a de se trouver à Fingon mais elle se pose la question où il y a la mafia là-bas où c'est toujours le vrai canal d'autre tout ce qu'on peut dire ce sont les gens qui votent c'est pas Fingon lui-même qui vote il faut comprendre qu'il a sa team et derrière sa team aussi il y a aussi la team de sa femme donc il y a tellement de personnes qui ont voté pour lui donc il n'y a pas on ne trouve pas qu'il y a une mafia ce sont les gens qui l'ont voté donc ce qu'on peut dire ce sont les gens qui l'ont choisi et c'est normal qu'il reste là à son titre pourquoi il faut aussi avouer que non il est aussi continu toujours à faire ses contenus ce n'est pas qu'il a arrêté certes mais vu ce que il avait parlé d'elle au départ qu'il ne voulait plus qu'il soit nominé mais ce sont eux-mêmes qui l'ont mis donc la faute ça ne revient pas à Fingon la faute revient aux gens de canal 2 oui certes Fingon pour aussi dire que non on redit son nom mais malheureusement il n'a pas fait en tout cas est-ce que tu as vu la honte et que viens manger tu dis que non tu ne manges pas question en tout cas la famille merci m'a fait écouter à bientôt pour une prochaine vidéo si tu es nouveau ne plus pas t'abonner ne plus pas l'attirer la clé